On a commencé une course contre la montre il y a deux ans et Johnny Cash l'a cours à nos côtés. Qui ne se plaint de rien, ce sera la volonté de Dieu et la mort, il la connaît plutôt pas mal. En fait, Johnny Cash, je ne le connaissais absolument pas. Je n'avais jamais entendu son nom, peut-être jamais entendu une chanson. Quand un ami m'a fait écouter pour la première fois un soir, chez lui, très fort, très tard dans la nuit, deux chansons récentes des années 90. J'ai été immédiatement époustouflé par ce que j'ai entendu, par le climat presque sépulcral qu'il y avait dans les deux chansons où un orgue était utilisé à chaque fois. Il y avait un climat très noir et en même temps très énergique. Il y avait une espèce d'énergie de colère très forte. Le mélange entre les deux, entre l'orgue d'église et cette espèce de colère, ça m'a tout de suite attrapé l'oreille. Et quand Sophie Giraud m'a proposé d'écrire pour cette collection, je lui ai tout de suite répondu Johnny Cash. C'est-à-dire que je ne savais rien de lui au moment où je lui réponds Johnny Cash, sauf que je sais que les deux chansons m'ont tellement sidéré qu'il y a quelque chose qui me parle là-dedans et que je peux donc écrire sur ça. Alors une, c'est The Mercy Seat qui est une reprise de Nick Cave et l'autre, c'est Desperado qui est un duo avec Will Oldman. Et voilà, c'est deux chansons qui m'ont sidéré. Je pense qu'on écrit sur Johnny Cash comme on essaye de poser un personnage de fiction, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, on est obligé d'avoir les mêmes préventions, le même respect pour un personnage qui a existé ou qui existe et un personnage de fiction. C'est-à-dire que dans les deux cas, il faut éviter la caricature, il faut éviter les explications trop simples, il faut éviter de trop projeter sur lui. Et donc là, pour Johnny Cash, je devais avoir la même délicatesse, j'ai envie de dire. Et notamment parce que ce qui m'intéressait à travers cet homme et à travers ses chansons, sa musique, c'était d'accéder à une partie des États-Unis qui est celle qu'on connaît le moins, l'Amérique profonde. On connaît New York, on connaît San Francisco, Los Angeles et tout. Mais en fait, l'Amérique profonde, on ne la connaît pas, on ne la comprend pas. Et quand on y a accès, on est toujours un peu sidéré. Par exemple, l'Amérique très religieuse ou l'Amérique qui ignore complètement le reste du monde. Et donc par lui, j'avais le sentiment que j'avais accès à cette Amérique-là. Sauf que c'est justement l'Amérique qu'on ne connaît pas. Et donc j'étais obligé de faire très attention à ce que je disais. Je ne pouvais pas prétendre précisément la connaître. Je ne pouvais pas prétendre, voilà, je vais vous dire ce que c'est que cette Amérique-là, alors que c'est justement celle qu'on ne connaît pas. Et c'est un petit peu pour ça, en fait, que j'ai imaginé cette forme-là pour le livre, c'est-à-dire trois chapitres qui correspondent à trois dates dans la vie de Johnny Cash, vues à travers le regard de trois personnages qu'il aura croisés. Donc un représentant de commerce comme lui en 1954, un shérif qui l'arrête en 1965, et son dernier producteur qui lui est un producteur réel, Rick Rubin, qui est le producteur des années 90-2000. Et pourquoi j'ai voulu donc ces trois regards-là ? Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire imaginer des gens qui l'ont croisé à un moment et qui n'ont eu accès qu'à une partie de Johnny Cash, et non pas à la totalité de ce qu'il était en tant qu'individu. Sous-entendu, aucun des trois ne prétend le connaître complètement, ne prétend pouvoir dire quelle est la vérité de cet homme. Et au contraire, chacun donne un éclat de cet homme et à charge pour le lecteur d'essayer de faire vivre ces trois témoignages-là ensemble. Le titre « J'ai appris à ne pas rire du démon », en fait c'est une vraie citation de Johnny Cash qui se trouve dans une des deux autobiographies qu'il a écrite. Il a écrit deux fois sa vie, une fois en 1975 et puis une fois dans les années 90. Donc c'est une phrase qui se trouve dans un des deux livres. Et ce qui m'a beaucoup sidéré, c'est que quand il dit ça, le démon pour lui n'est absolument pas une blague. C'est-à-dire que c'est véritablement quelqu'un qui existe, presque un être de chair et de sang. Et quand il dit « J'ai appris à ne pas rire du démon », c'est vraiment, il y a un sens dramatique qui a, pour une oreille européenne, très bizarre. Parce que quand bien même on serait croyant, chrétien ou autre, en Europe aujourd'hui, on sait bien que ces figures-là sont des figures symboliques. On ne s'attend pas à ce que le diable existe pour de bon, quelque part. Alors que là, on n'est pas loin de ça. Et j'avais l'impression qu'avec cette phrase-là, je pouvais accéder à un des deux grands thèmes qui m'intéressaient chez Johnny Cash, c'était le rapport à la religion. Je touchais du doigt quelque chose qui était un peu ridicule, mais qui fait vraiment partie du personnage. Et en même temps, quelque chose aussi qui est peut-être la réserve de choses magnifiques chez Johnny Cash lui-même aussi. C'est-à-dire, par exemple, il y a une phrase, un passage de lui dans une de ses autobiographies que je trouve magnifiques, où il raconte que, tout petit, donc il vivait d'une manière très, très pauvre avec ses parents dans des champs de coton en Arkansas, que sa mère chantait beaucoup et qu'elle avait une petite guitare qui était suspendue à l'entrée de la maison. Et il dit, pour lui, cette guitare, c'était comme la harpe du roi David. Et donc là, c'est pareil, c'est un peu le même processus, mais sauf que là, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a accès à une espèce d'humanité hors de toute histoire, très pauvre, très dénudée, qui est à la fois la réalité concrète des années 30 aux États-Unis et en même temps, une espèce d'espace mythologique comme ça, où il y a les personnages bibliques qui peuvent apparaître. Et donc, moi, le livre, il oscille en permanence entre moquerie et quelque chose de poignant. Vous savez, c'est un peu comme on se moque beaucoup de Johnny Hallyday en France, à raison. Et bien, chez Johnny Cash, il y a quelque chose de Johnny Hallyday. Simplement, il y a aussi quelque chose de John Wayne. Et c'est le mélange des deux, moi, qui me semble incroyable. « Et le rire du révérend, me dit Rakash, était comme celui de Dieu se marrant parce que j'avais voulu toucher au miel, à la douceur. C'était un grand rire, comme une porte fermée qui moquait ma naïveté ou ma bêtise. »